C'est un processus que nous avons entamé depuis quelques temps et dont l'objectif visé est d'avoir une idée sur la marche de notre économie. Aujourd'hui encore nous allons ouvrir une large fenêtre sur le COSEC. Entendez par là le conseil des chargeurs. C'est quoi le COSEC ? Quel est son rôle ? Quel est son poids dans l'économie du pays ? Pour avoir des éléments de réponse sur toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir le directeur général du conseil des chargeurs sénégalais, Nomadou Diono. Merci d'avoir accepté l'interview de Dakar Actu. Oui, je vous remercie Badra. Je remercie également tous vos fidèles téléspectateurs de Dakar Actu pour dire simplement que c'est un plaisir quand même de passer en revue à la fois disons le COSEC dans ses missions mais également de parler économie. Absolument. Alors, Monsieur le directeur, si vous deviez parler du COSEC d'une façon succincte, qu'allez-vous répondre à ces internautes qui sont nombreux à méconnaître le vrai rôle du conseil des chargeurs sénégalais ? Oui, disons de manière très succincte déjà je peux dire que ceux qui ne connaissaient pas le rôle du COSEC doit pouvoir, disons en deux mots, c'est dire que si on prend l'exemple de la campagne Anacard, filière Anacard par exemple, en 2017 56 tonnes, en 2019 56 x 1000, ça veut dire 56 000 tonnes exportées grâce à une forte implication du COSEC. Le COSEC donc, son rôle, c'est d'accompagner les importateurs et exportateurs du Sénégal, les accompagner à la fois au plan maritime, n'est-ce pas, mais également en termes de formation, mais également en termes d'accompagnement puisque la bataille du maritime se gagne à terre, comme on dit. Donc, pour faire simple, le COSEC est un établissement public à caractère professionnel dont la vocation est d'accompagner, d'assister les importateurs et exportateurs du Sénégal qui ont un poids économique réel dans l'économie du pays. Absolument, c'est bien clair. Alors, cela fait deux ans, jour pour jour, que vous êtes à la tête de la direction générale du COSEC. Aujourd'hui, êtes-vous à l'aise de parler vraiment de votre bilan à la tête de cette direction ? Oui, il s'agit d'un bilan collectif, parce que tout simplement, le COSEC quand même a un comité de direction, un conseil d'administration. Le COSEC, également, dépend d'une tutelle ministérielle, ministère des Pêches et de l'économie humanitaire. Par rapport au bilan du COSEC, je peux dire simplement en deux ans, nous avons pu, disons, recentrer le COSEC un peu plus dans son cœur de métier. Son cœur de métier qui est l'accompagnement des opérateurs économiques qui sont regroupés au niveau des chambres de commerce, mais également qui sont regroupés au niveau des filières. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Anacard, j'aurais pu lui donner d'autres exemples, mais toujours est-il que le COSEC, sa présence dans l'économie nationale a été un peu plus renforcée. Aujourd'hui, nous sommes présents dans les ports secondaires de Ziguenchor. Le COSEC a contribué à construire la gare maritime de Ziguenchor. Le COSEC, pendant deux ans, nous avons pu relancer, n'est-ce pas, l'entrepôt frigo de Saint-Louis, qui joue un rôle déterminant à Saint-Louis. Nous avons lancé avec la chambre de commerce de Kaoulac, nous les avons appuyés pour la construction de l'entrepôt au niveau de la chambre de cause. Mais au-delà de ça, l'appui institutionnel aux opérateurs économiques, avec la formation, les études, notamment par rapport à ce qu'on appelle les coups de passage portuaires, le COSEC a renforcé son activité. Mais ce qui a été le plus déterminant, c'était surtout la phase maritime. Tout à fait. On l'a un peu plus ancrée à travers COSAMA, COSAMA qui est, disons, notre armement national. COSAMA au niveau duquel le COSEC est présent comme actionnaire, mais également comme administrateur. Et c'est COSAMA qui a transporté en cabotage les 56 000 tonnes de noix d'Anacard de 2019, ce qui est une première. Et donc, nous avons davantage insisté sur le cœur du métier du COSEC pendant ces deux ans. Et également en termes de revenus. Il y a un revenu qu'on appelle le bordreau de suivi cargaison. En deux ans, nous l'avons mis pieds par deux. N'est-ce pas ? Nous l'avons mis pieds par deux. Mais la vocation du COSEC n'est pas une vocation commerciale. C'est un établissement public qui accompagne les acteurs. Donc, le bilan du COSEC se juge, disons, en fonction de l'impact du COSEC dans le dispositif économique global. Tout à l'heure, quand on reviendra certainement sur l'Anacard, je vous dirai concrètement dans le détail ce que le COSEC a eu à faire. Mais grosso modo, le COSEC est devenu un peu plus visible, mais orienté clair de métier. Et c'est conforme à la vision du Conseil d'administration, mais également de l'État du Sénégal. Et on vous voit souvent travailler de concert avec les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Qu'est-ce qui vous lie à ces chambres ? C'est un lien ombilical. Aujourd'hui, dans le Conseil d'administration du COSEC, les organisations patronales sont représentées. Aujourd'hui, on ne peut pas dire assistance aux chargeurs, aux opérateurs économiques, sans avoir l'ancrage, l'ancrage, disons, chambres de commerce. Aujourd'hui, les chambres de commerce reçoivent chaque année une subvention du COSEC sous forme d'appui budgétaire. Mais également, on nous accompagne les opérateurs qui sont dans ces chambres, notamment les chambres qui sont au niveau des régions. Nous avons même contribué à construire les sièges de pas mal de chambres de commerce dans les régions. Pourquoi nous le faisons ? Parce que tout simplement, le lien du débat économique régional est dans les chambres de commerce. Donc, l'ancrage chambres de commerce est un ancrage, c'est une filiation normale et naturelle. Il y a les chambres de commerce qui ont des façades maritimes que nous accompagnons dans le cadre du développement de les activités maritimes. Mais les chambres de commerce qui n'ont pas cette façade également, nous les accompagnons dans les foires, dans toutes sortes d'activités. Aujourd'hui, nous sommes en train, par exemple, de déployer un outil qui va révolutionner le transport de marchandises au Sénégal. Cet outil s'appelle bourse de fret. Mais nous avons équipé les chambres de commerce en matériel informatique pour que les chambres de commerce soient le réceptacle, n'est-ce pas, de cet outil bourse de fret qui va permettre, demain, d'avoir à la fois du fret aller et du fret retour pour les transporteurs. Aujourd'hui, les transporteurs sénégalais, par exemple, en général, quand ils vont dans les régions, ils amènent des produits et ils reviennent vides. Ce qui n'est pas rationnel. Pourquoi ils reviennent vides? Parce qu'au niveau des régions, les gens n'ont pas toute l'information par rapport à la masse de camions qui arrivent au niveau de ces régions. Donc, cette bourse va permettre, de manière virtuelle, de régler la question de l'offre et de la demande avec des implications au niveau même du coût des unitaires des produits transportés. Et donc, le panier de la ménagère même va se trouver soulagé avec ce processus qui est en train d'être déployé, qui a été fait l'objet d'un atelier de partage avec les transporteurs. Mais également, nous travaillons avec le ministère en charge du transport pour pouvoir créer les synergies nécessaires. Et vous avez tout à l'heure effleuré ma question relative à la filière d'Anacard. On voit certainement beaucoup indévenir dans ce secteur. C'est un secteur porteur qui peut vraiment booster notre économie ? Oui, c'est un secteur porteur. Imaginez, Badr, qu'en 2017, au niveau des statistiques, c'était 56 tonnes, je dis bien, moins de 100 tonnes, qui étaient exportées à partir du Sénégal. Aujourd'hui, en 2019, ce chiffre a été multiplié par 1 000. 56 000 tonnes ont été exportées cette année. Je vous donne la primeur de l'info. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a eu déjà la volonté du chef de l'État qui a pris la décision en disant que l'Anacard du Sénégal va transiter par les ports du Sénégal et non à partir des pays limitrophes. Tout à fait. Quand la décision est venue, le COSEC, à l'époque, j'avais même déplacé mon comité de direction à Ziegenchor, où nous avons fait 10 jours pour réfléchir avec les acteurs, sous la supervision de M. le Gouverneur de Ziegenchor, que j'ai remercie au passage, mais également en parfaite intelligence avec le ministère du Commerce et la tutelle ministérielle, pour trouver des solutions logistiques. La solution logique consistait à faire quoi ? Déjà, rendre opérationnel le port de Ziegenchor. Nous avons dû intervenir avec la chambre de commerce de Ziegenchor pour déblayer le port de Ziegenchor, mettre ce port dans des conditions de pouvoir accueillir cette activité exceptionnelle. Nous avons également accompagné les opérateurs de la région. Nous sommes même allés jusqu'à équiper les dockers de Ziegenchor en gilet, casque, chaussures de sécurité. Ce qui n'existait pas. Absolument. Nous avons également... Nous sommes intervenus également dans ce que j'appelle le transport maritime à travers Kosama, qui en 2018 déjà, avait quelques soucis avec le bateau Djilor qui devait être réparé et pour revenir. Mais entre temps, en 2018, nous avions affrété un navire pour transporter, pour faire sortir à part de Ziegenchor 32 000 tonnes de noix dans la gare. En 2019, les 56 000 tonnes ont été faites pour l'essentiel par des navires sénégalais qui les ont sortis de Ziegenchor pour les amener au niveau du port international de Dakar où les armateurs les ont évacués à travers le monde. Cela veut dire que c'est une révolution. Donc la filière Anacard, elle est importante, surtout dans cette région naturelle de Casamance. C'est une filière qui distribue bon en mal en entre 20 et 30 milliards de revenus en moins de trois mois dans cette zone. Imaginons le jeune qui va chercher l'anacard dans les champs. Il a 25 000 francs la tonne. 1 000 pieds par 56 000, ça fait 1 milliard 4, 1 milliard 5. La femme qui met l'anacard dans les sacs, qui les fait sécher. Le manœuvre qui prend l'anacard. Le transporteur qui amène l'anacard à Ziegenchor. Le manœuvre qui les décharge du camion pour les mettre dans les magasins. Le manœuvre qui les reprend pour les amener au port. Le transporteur qui les amène au port. Le docker qui les embarque. C'est toute une chaîne de valeur. C'est une distribution de revenus qui tourne bon en mal en entre 20 et 25 et 30 milliards de revenus. Distribué à des Sénégalais dans cette zone. Ça veut dire donc en termes d'impact. C'est une filière qu'il fallait accompagner. Et le COSEC est allé le plus loin possible dans l'accompagnement. 2018, on s'est rendu compte par exemple que il y avait une présence d'autres nationalités dans la filière en termes d'intermédiation. en 2018. En 2019, nous avons trouvé une formule. En quoi faisant ? En faisant intervenir un instrument important du transport maritime qu'on appelle la caisse de détention. La caisse de détention, c'est une forme de garantie sur la marchandise. Nous avons réuni la banque, CNCA, les acteurs, et un tiers détenteur que le COSEC a dû supporter à hauteur de 6 millions. Pour dire quoi ? À la banque, tu prêtes aux opérateurs qui achètent et qui stockent dans un magasin supervisé par le tiers détenteur. Tout le monde est rassuré. C'est une forme de garantie sur la marchandise. Et cette formule, cette année, a permis à la banque de prêter 1,4 milliard qui ont été intégralement remboursés en trois mois. Mais la banque a prêté à qui ? À des acteurs sénégalais de la région. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui même, en termes d'accompagnement des opérateurs, le COSEC ne se donne pas de limite tant que ça s'inscrit dans le cadre du plan sénégal émergent, tant que ça s'inscrit dans le dispositif global de promotion de nos exportations. Donc, c'est juste pour vous dire l'impact de cette filière dans la région. Mais il n'y a pas que cette filière, nous intervenons également dans chaque filière. Et j'allais en venir, vous faites de même avec la filière Arachide ? Absolument. Nous travaillons beaucoup avec la filière Arachide depuis au moins deux ans. La filière Arachide a l'avantage également d'avoir une organisation fêtière dans laquelle les exportateurs sont présents. Pas plus tard que le mois dernier, j'étais avec M. Abib Tiam de la COPEGA, et également M. Fada Diagne, le DG de Sonacos. Nous étions en Chine dans le cadre d'une rencontre internationale organisée par la Chine autour de l'Arachide. Moi, je me dis qu'aujourd'hui au Sénégal, les questions logistiques, n'est-ce pas, ce sont des questions à prendre en compte dans tout dispositif d'exportation. Récemment, en Conseil des ministres, le chef de l'État a beaucoup insisté sur la synergie qu'il faut mettre en place pour la résolution de certaines difficultés liées aux exportations. Et sous ce registre, le Conseil est prêt à travailler en synergie avec tout le monde. Sur la filière Arachide, nous sommes en train également de réfléchir sur comment maintenir le dispositif qu'on a mis en place par rapport à l'Anacar, parce que nous avons une chance d'avoir une façade maritime. Nous avons également une chance d'avoir un armement qui fonctionne. Aujourd'hui en Afrique, l'Afrique que je connais bien, parce que moi, dans ma formation, j'ai une formation de maritimiste, de logisticien, de gestionnaire portuaire au sens très large du terme. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur privé avant d'être nommé des Génus COSEC. Aujourd'hui en Afrique, Kosama, qui est notre armement, est une exception en Afrique. Nous n'avons pas baissé pavillon. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Kosama est en train de faire l'axe Dakar-Bissau. La semaine dernière, j'étais à Bissau avec la direction de Kosama, avec l'ambassadeur du Sénégal à Bissau. Nous avons rencontré toutes les autorités de Bissau pour relancer davantage cet axe Dakar-Bissau, où nos deux navires interviennent également dans le cadre du transport maritime. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes logistiques, il y a des réglages à faire, certes, au niveau entreposage, etc. Au niveau également, organisation de la supply chain au sens très large du terme. Mais nous avons des atouts à renforcer. Et le COSEC, quand même, est un bel outil qui peut aider à cela. Autrement dit, notre pays, le Sénégal, occupe une place de choix dans le transport maritime. Absolument, absolument. Aujourd'hui, nous avons un port international, le port autonome de Dakar. Nous avons également des ports secondaires, qui ont même, disons, une vocation, qui peuvent avoir une vocation sous-régionale. Si je prends le port de Ziguenchor, c'est un port qui peut desservir le Mali. Aujourd'hui, une marchandise qui arrive au port de Ziguenchor économise 150 kilomètres par l'axe sud pour aller au Mali. Donc, c'est une marchandise qui arrive à Ziguenchor. Il lui reste quelques kilomètres de routes à faire pour entrer à Bissau. Et à partir de Bissau, aller jusqu'à Lagos au besoin. C'est un port qui peut avoir une vocation sous-régionale. Kaulak, n'en parlons pas. C'est le bassin arachidier par excellence. Le développement de ce port va permettre également de s'approcher un peu plus, n'est-ce pas, de l'interland africain. La dernière fois, j'ai discuté avec un homologue malien qui me disait le Mali n'est pas enclavé, c'est le Sénégal qui est enclavé parce que vous faites face à la mer. Vous êtes enclavé par rapport à l'Afrique, à l'interland africain. Donc, c'est à nous de faire les efforts nécessaires pour nous approcher davantage de l'Afrique, des autres pays africains. Mais ça ne peut se faire que par un dispositif logistique de conquête. C'est d'autant plus qu'on entre dans la zone de libre-échange continentale. Le COSEC est en train de réfléchir sur des solutions. Parce que c'est ça la vocation du COSEC, assister les chargeurs. Le COSEC est en bonne position dans le cadre du développement de ce type d'activité. Raison pour laquelle nous travaillons en parfaite intelligence avec toutes les structures. Aujourd'hui, nous travaillons avec le port autonome de Dakar à la mise en place du guichet unique portuaire, avec le port et la droite. Nous travaillons également avec la droite dans le cadre de la facilitation. Le COSEC appuie la droite dans le cadre du déploiement de ses activités dans les régions. Parce que nous estimons aujourd'hui que tout ce qui se fait à Dakar doit pouvoir se faire dans les régions. Et aujourd'hui, à Ziguenchor, par exemple, la douane a déployé le système Gaillet. Aujourd'hui, on peut dédouaner à partir du port de Ziguenchor. On peut faire sa déclaration à l'export à partir du port de Ziguenchor. Et il y a également cette notion d'économie bleue qui est devenue presque un concept chez vous. Absolument. L'économie bleue, au sens large du terme, va même au-delà du maritime, va même au-delà du portuaire. Parce que notre planète est constituée à 70% de mers et d'océans. Absolument. Ça veut dire que la planète Terre est majoritairement une planète, disons, marine. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde la Terre même à partir, n'est-ce pas, de l'espace, on ne voit que le grand bleu que constituent les mers et les océans. L'économie bleue, au sens large du terme, englobe même le tourisme balnéaire. Englobe également l'aquaculture. Parce qu'aujourd'hui, l'agression que subit la mer fait que l'homme se redéploie pour élever des poissons à travers l'aquaculture. Un poisson mangé sur deux au monde, aujourd'hui, provient de l'aquaculture. D'où le développement également de cette économie bleue liée à l'aquaculture. Mais l'économie bleue sénégalais, c'est aussi le offshore sénégalais. Le offshore sénégalais, aujourd'hui, Dieu a fait que les principales découvertes en matière de pétrole et de gaz se trouvent en mer, offshore. Au-delà du shore, la terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'impact de tout ceci dans le cadre de la gestion de l'économie maritime, dans le cadre de la gestion de l'économie bleue, aura des répercussions heureuses sur la base d'une organisation globale qui tient compte des aspects liés au développement durable. Et sous ce rapport, le plan Sénégal Émergent a bien prévu tout ça. Mais il faut mettre ça en musique au niveau des établissements publics, au niveau ministériel, mais également au niveau du secteur privé sénégalais à travers le contenu local. Alors, M. John, au-delà du directeur général du conseil que vous êtes, vous êtes également politique, responsable de la paire dans la commune de Jass. Alors, la grande actualité, c'est cette retrouvaille entre le président de la République, Makissal, et son prédécesseur, maître Abdoulayeouade, ce vendredi, lors de l'inauguration de la mosquée Masali Koudina. Cela vous fait quoi ? Oui, en fait, c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, le Sénégal, souvent je dis que nous sommes un seul et même peuple. Au-delà de l'aspect politique, il y a un brassage culturel, un brassage ethnique, un brassage qui fait que l'homme sénégalais, par nature, est un homme de dialogue. Le président Senghor disait que le Sénégal est un pays de dialogue. Il faut qu'on évite, au Sénégal, d'avoir des positions tranchées, crypto-personnelles, sur des sujets. Il faut qu'on évite d'avoir une vision manichéenne des choses. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui doit comprendre que ce pays a été construit par des anciens. Et que ce sont des œuvres humaines. Une œuvre humaine, il y a une part, disons, du bilan qui peut être bien appréciée. Il y a une autre part qui peut ne pas l'être. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui que nous devons nous inscrire dans des clivages crypto-personnels. Et le chef de l'État, son excellent président Maxal, est dans cette logique. Même au lendemain de sa victoire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a même pas jubilé, il n'a même pas sauté. Il a dit, allons discuter, dans le cadre du dialogue national, à la fois des questions politiques, mais également des questions économiques. Parce que, Bader, je vais vous dire une chose. À partir de 2022, le Sénégal va entrer dans une phase sensible d'exploitation pétrolière et gardienne. Tout à fait. Toutes les grandes puissances du monde, toutes les multinationales du monde, vont avoir des enjeux au niveau du Sénégal. C'est à nous d'être assez costauds. Et s'il ne l'est déjà même, hein ? Absolument. Avec cette phase d'exploration. Maintenant, c'est à nous d'être assez costauds et assez robustes. assez imperméables pour ne pas céder face aux tentations liées à la division du Sénégal. Nous devons être robustes. Ce peuple ne doit pas accepter d'être divisé par des vatanguères, par des oiseaux de mauvaise augure, par des gens qui sont mandatés par des multinationales. Il est très facile de s'inscrire dans une logique populiste qui consiste à critiquer Massambo ou Madembo. Le plus important aujourd'hui, c'est de s'accorder sur l'essentiel et de bâtir ce que j'appelle les 20 ou 30 glorieuses du Sénégal. Nous devons cela aux générations futures. C'est ce que le chef de l'Etat a accompli. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que le contenu local, la loi sur le local comptaire, c'est une loi qui favorise les Sénégalais, les entreprises sénégalaises, les travailleurs sénégalais dans un cadre inimaginable à travers le monde. Les gens ne savent pas que le code promotionnel qui nous a permis, le code de 98, qui nous a permis de faire ces découvertes. Avant ce code-là, plus de 168 forages ont échoué. Les gens ont dépensé 500 milliards dans la prospection sans rien trouver. Si les gens ont commencé à trouver à part de 2014, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens aussi, qu'ils ne se disent pas que le code de 98 n'était pas bon. C'est à part de ce code de 98, le code pétrolier, que les gens sont venus faire de la recherche. Maintenant, quelqu'un qui fait de la recherche, c'est des contrats de recherche et de partage de production. L'investisseur qui prend le risque d'investir, s'il trouve, on partage. S'il ne trouve pas, il perd. Vous avez entendu récemment l'offshore profond. Total aurait fait des recherches infructueuses. Mais pourtant, il y a quelques mois de cela, qu'est-ce qu'on nous disait ? Qu'on a offert à Total quelque chose sur un plateau d'argent. Alors que Total était dans la prospection et dans la recherche. Aujourd'hui, après avoir investi 50 milliards dans un puits pour forer, Total n'a rien trouvé. Et là, vous entrez dans la politique née de la découverte de nos ressources naturelles. Absolument. Absolument. Moi, mon souci aujourd'hui, les gens sont très simplistes. Une entreprise qui fait la recherche, qui trouve un partage. Et dans la clé de répartition du partage, Pétrocène a entre 10 et 20%. La répartition du pétrole brut, ou bien du gaz brut. Le Sénégal est entre 35 et 58%. Plus ce que Pétrole a, 20%. Sans compter, en phase d'exploitation, les 25% d'impôts sur les revenus. Les impôts sur les salaires. Moi, j'ai fait un petit calcul. La part du lion dans le pétrole et le gaz est entre les mains du Sénégal. Il faut qu'on le sache. Maintenant, le reste, tout ce qui est farming, farm out, c'est-à-dire que, transfert d'obligations de travaux pendant la phase de recherche. Une multinationale qui n'a pas encore fini sa phase d'installation pour exploiter. Pendant cette phase, la multinationale peut transférer ses obligations de travaux à d'autres. C'est ce que les gens appellent spéculation à gauche, à droite. Mais ils ne te diront jamais, ils ne te montreront jamais l'exemple d'un pays qui a pu avoir quelque chose pendant ces phases-là. Ces phases de transfert d'obligations de travaux que les gens appellent spéculation. Une multinationale qui vient, qui investit des milliards, qui trouve un potentiel immense, qui fait appel à d'autres multinationales pour venir continuer les travaux, les investissements. Qu'est-ce que le Sénégal a à perdre ou à gagner dans cette affaire-là ? Ce qui intéresse le Sénégal, c'est le respect du contrat initial. Et c'est fait. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi moi, en fait, aujourd'hui, nous devons rester sereins. Et c'est dire qu'à la tête de ce pays, nous avons un des meilleurs experts pétroliers en Afrique. Le président Maxal, le fait que le pétrole soit actuellement découvert dans le cadre de son mandat est une chance pour le Sénégal. Et il a pris les dispositions, les dispositions qui vont nous permettre demain, n'est-ce pas, de garantir, n'est-ce pas, le maximum de revenus possibles pour le Sénégal. Mais on ne peut pas dire à un investisseur « Viens investir, mais tu ne gagneras absolument rien ». Tout à fait. Ça, ce n'est pas possible dans le monde actuel, où c'est un monde qui a une législation internationale. Souvent, j'entends certains dire « Je vais déchirer le contrat, je vais faire ceci ». Mais si tu déchires le contrat, demain, c'est la justice internationale, c'est les instances habilitées qui vont trancher de ces questions. Et n'oublions pas qu'on a eu l'épisode de Combats Ressources, qu'on a dû dédommager. Nous avons eu l'exemple de HarcelerMittal, qui a dû nous dédommager. Ça veut dire qu'il n'y a pas de zone de non-droit à l'international. Tout à fait. Alors, on termine avec cette question. Vous habitez dans la commune de Jass, une commune qui aiguise des appétits avec une position stratégique à quelques heures, à quelques minutes, j'allais dire même de l'aéroport Blesdiagne. Alors, est-ce que M. John est aujourd'hui fasciné par le fauteuil de la mairie de la commune de Jass ? Effectivement, la commune de Jass, disons, joue un rôle important dans le dispositif global au niveau national. Aujourd'hui, c'est une commune qui a un potentiel impressionnant, qui gagnerait quand même à être valorisée par les dignes fils de cette zone, de cette localité. Moi-même, je suis originaire de cette localité. Je suis intéressé par la commune, mais c'est dans un cadre collectif, avec des cadres de la localité, avec des militants de la localité. Dans un cadre global, disons, en 2013, j'avais écrit un livre consacré au développement de la localité, 20 axes du projet pour tous les villages de la future commune de Jass. À l'époque, on ne parlait même pas de communisation intégrale, parce que j'ai également une vie littéraire, comme vous le savez. C'est vrai que vous écrivez beaucoup, avec votre actif plus d'une dizaine de... Absolument. D'ailleurs, même, je vous annonce la prime de l'apparition d'ici la fin de l'année, d'un livre qui parlera quand même un peu plus, disons, de l'activité portuaire. Effectivement. C'est à la demande de beaucoup de collègues qui me disaient que toi, tu as écrit dans tous les genres littéraires, sauf dans ta profession. Tout à fait. Voilà. Donc, pour ne pas donner l'impression... On peut sortir dans ce carcan de politique politique. Voilà, voilà, voilà. Parler un peu d'économie aussi. Nous en avons besoin. Absolument, absolument. D'ailleurs, même, j'avais fait un livre que j'avais intitulé Un autre Sénégal est possible. C'était un livre qui était paru en 2010, qui parlait exclusivement d'économie. Par rapport à ma commune également, j'avais fait un livre, 20 axes du projet, pour tous les villages de la future commune de Gias. Aujourd'hui, j'estime que la commune de Gias a un potentiel qui doit être valorisé par les fils de la localité. Gias peut mieux faire. Gias peut mieux faire dans le cadre d'un développement inclusif au bénéfice des populations, mais également dans le cadre de l'ancrage par rapport au développement du pays. Et nous avons mis sur la table un projet. Nous sommes en train de travailler avec tout le monde, même dans le cadre de Beno Bokuyakar, où nous avions déposé 70% des parrains du chef de l'État lors de la collecte du parrainage. Moi, en tant que collecteur, j'avais déposé 70%. Les 30 autres, c'était le maire et un autre collecteur, grand collecteur de la zone. Donc le leadership au niveau de Beno, en principe, ne devrait pas poser de problème. Mais au-delà de Beno, il faut rater ses larges. Et nous sommes en train de discuter avec tous les partis politiques, sans exclusif, pour bâtir, disons, une équipe collective. Et au-delà des partis, mais également des acteurs de la société civile, parce que Gias regorge de compétences, disons, inestimables dans tous les domaines. Et nous pensons que la commune de Gias, quand même, dans les dix prochaines années, doit pouvoir s'inscrire au peloton des meilleures communes du Sénégal. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous estimons également que le budget de la commune de Gias, qui tourne autour de 800 millions, doit pouvoir être multiplié par deux, n'est-ce pas, dans les plus brefs délais. On l'a fait avec le COSEC, quand j'abordais tout à l'heure un des produits qu'on appelle le BSC, qu'on a multiplié par deux en moins de deux ans. Aujourd'hui, Gias regorge de potentiel, de potentialité importante, mais il faut, disons, il faut un leadership local, parti également autour d'une grande équipe de compétences, pour pouvoir aider Gias le plus rapidement possible à s'insérer dans le peloton, dans le peloton des meilleures communes du Sénégal. Mais c'est un projet collectif, il n'y a aucune velléité d'ambition crypto-personnelle. Tout à fait. Voilà, nous le faisons dans un cadre serein et politique, certes, mais très inclusif. Et on saurait terminer cette émission sans pour autant parler de cet événement mondial que vous abritez au mois d'octobre, ici au Sénégal. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit en fait de ce qu'on appelle le lancement des incotermes. Les incotermes, c'est des règles, c'est des abréviations, n'est-ce pas, de règles internationales entre acheteurs et vendeurs, donc liées au commerce international, qu'on appelle incotermes, qui font l'objet de révision tous les dix ans depuis 1950, et qui ont été lancées, dont le lancement en Afrique est intervenu en 2005 au Maroc. Aujourd'hui, le Sénégal, le 24 octobre 2019, n'est-ce pas, va abriter cette rencontre mondiale qui est organisée sous l'égide de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, mais également en rapport avec la Chambre de commerce internationale qui a révisé ces incotermes. Mais le COSEC a participé à la révision des incotermes internationales. Nous avons une équipe qui a travaillé avec la Chambre de commerce et nous étions le seul pays africain quand même présent au moment de la révision de ces incotermes parce que nous sommes membres directs, le COSEC, de cette Chambre de commerce internationale. En attendant la mise en place, n'est-ce pas, disons, de la structure au niveau national qui va porter tout ça. C'est un événement important qui va replacer le Sénégal, disons, dans le contexte global de l'accueil des grands événements, n'est-ce pas, de l'économie bleue, de l'économie maritime au sens du terme. C'est tous les pays africains qui seront présents, c'est l'OMC qui sera là, c'est tous les acteurs et c'est le COSEC qui organise, n'est-ce pas, et c'est important. Donc, l'histoire retiendra qu'après le CASA, en 2005, c'est le Sénégal qui a accueilli le lancement mondial, je dis bien mondial, des incotermes 2020, qui sont des règles qui facilitent, disons, la définition des responsabilités, charges, frais liées au commerce international. Donc, c'est un événement extrêmement important, qui est placé sous l'égide du chef de l'État, mais également qui est organisé, également sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. Et ça se passera au 6S, n'est-ce pas, le 24 octobre. Et Inch'Allah, tout le monde est évité. Et d'ailleurs, Dakar Actu sera un des partenaires privilégiés Et nous serons au cours de cet événement, Inch'Allah. Absolument, de cet événement, parce que quand même, nous savons le rôle important que joue Dakar Actu. Et je ne saurais terminer sans vous féliciter quand même de cette approche qui consiste à poser les questions économiques. Ce sont ces questions qui font avancer un pays. Un pays ne se règle pas sur la base de débats crypto-personnels. Le PSE est un projet qui va aider le Sénégal à s'insérer au polton des pays émergents. Il n'y a pas d'alternative au PSE. Il faut que les gens réfléchissent sur comment maintenant mettre ça en musique, mettre ça en marche. La Malaisie s'est développée suivant un programme étalé sur une vingtaine d'années. La Chine, en 78, avec Deng Xiaoping, ils ont tenu leur conclave pour lancer ce qu'ils appellent un pays de système. Mais c'est au bout de 20 ans, 25 ans, que la Chine a commencé à voir le bout du tunnel. Depuis 2014, lancement du PSE, le Sénégal s'est inscrit dans une logique de croissance, disons, qu'on n'a jamais eue. Des croissances qui tournent autour de 6%. À part de 2020, on va atteindre les taux de 7%. Nous sommes sur la bonne voie. Effectivement. Maintenant, quand on est sur la bonne voie, il y a deux choses à prendre en compte pour rester sur la bonne voie. C'est la patience, mais également toute la rigueur et tout ce qui a trait à la cohésion nationale pour aller vers cela. C'est à cela que le chef de l'État appelle. Le président Maxal travaille pour les générations futures. Et il est important qu'au-delà des problèmes critiques personnelles, que les Sénégalais s'unissent autour de l'essentiel pour garantir ce que j'appelle les vins glorieux du Sénégal. À partir de 2022 jusqu'en 2035, qu'on voit le bout du tunnel et qu'on enclenche le processus de développement du pays. Mais en attendant, il faut la paix. Il faut la paix. Il faut la paix. Il est au début de tout processus. C'est à fait. Les gens vont essayer de passer par les tarikhs, par les confessions, par la religion, par tous les moyens pour nous diviser. C'est à nous d'être très robustes et de regarder l'essentiel. Et de regarder l'essentiel. Nous devons éviter demain que des gens sortis du néant essayent de semer un discours de haine. Ce discours ne doit pas exister au Sénégal. Et notre génération a l'obligation, je dis bien, notre génération qui est une génération qui va assister à la phase pétrolière du Sénégal. Nous avons l'obligation de garantir que le Sénégal puisse se développer et que les générations futures maintenant puissent parler d'autres choses, n'est-ce pas ? Et nous sommes sur la bonne voie avec le président Maxal, qui a compris comment fonctionne le monde, mais également qui a compris que rien ne peut se bâtir à court terme. D'où le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Et nous sommes loin de 2035. Bonjour John, je vous remercie. Merci beaucoup Badara. Et je rappelle que vous êtes le directeur général du COSEC, le conseil des chargeurs sénégalais. Merci à vous. Merci à vous également, chers amis internautes. Merci également à ces techniciens qui m'ont aidé à vous préparer et à vous présenter ce nouveau numéro en ligne, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, comme j'ai l'habitude de le dire, l'information continue sur la référence d'Akaractu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501